Bonsoir à tout le monde, je dis bonsoir et bienvenue chez moi. Bonsoir Nina, c'est un plaisir d'être à Trois-Rivières avec toi, c'est une grâce. Bonsoir à tout notre public, merci à tout cela qui nous suit. Ce soir je vais vous parler du livre de femme, de mon livre de femme battue à la femme battale. Ce livre qui est mon histoire, qui je veux, j'aimerais que ce livre inspire des milliers de personnes, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Pourquoi? Parce que la violence conjugale interpelle tout le monde. Vous êtes un parent, vous êtes une maman, vous êtes un papa, sachez que nous devions tous lutter contre la violence conjugale. Donc c'est mon histoire, j'ai vécu 15 années de violence conjugale, je pourrais dire ça n'a pas été facile. J'ai un mari à 17 ans, je ressors divorcée à 30 ans avec 6 enfants. Vous allez lire mon livre, vous allez voir, ça n'a pas été facile, j'ai connu beaucoup de blessures. Parti parfois, on a peur parce qu'il y a même des promesses de moi, on se dit, est-ce qu'on pourra y tenir le coup? Mais en lisant ce livre, vous allez vous ressortir très fortifié, fortifié également par tout ce que vous pouvez traverser, peut-être comme douleur. Donc, le livre sera disponible, mais maintenant j'aimerais qu'on s'attarde sur la partie de la femme bataille. Oui, il y a eu blessure, il y a eu cassure, il y a eu divorce, il y a eu séparation, mais c'est quoi l'après? Parce que c'est là le plus essentiel. Et je viens donc vous plonger au cœur de cette conférence dédicace où nous aurions 5 panélistes qui vont nous parler de cette partie de la femme bataille que je suis aujourd'hui. On va parler de quoi premièrement? Il y a un psychologue, ce psychologue est là, spécialement c'est un psychologue en santé mentale. Il viendra nous parler des grammes dans des familles. Il viendra nous parler de la violence conjugale. Quand est-ce que nous devions savoir qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui, si ça le cloche, est-ce qu'on devrait partir d'un coup? Non. On devrait consulter, on devrait, quels sont les outils? Donc, il va nous parler de ces outils-là. Ensuite, nous allons passer le micro à notre comptable également qui donnera, je peux dire, chaque panéliste a environ 30 à 45 minutes. C'est toute une formation complète où je vous invite à venir avec des stylos et des cahiers. Donc, le comptable nous dira comment ouvrir une entreprise au Canada parce qu'on parle de l'incroponariat et de l'intégration des immigrants. C'est ça le thème de la conférence. Tout commence par une entreprise. Mais quel genre d'entreprise nous devions choisir? Est-ce une incorporée? Est-ce par action? Est-ce une corporation? Il va nous dédifier là-dessus. Par la suite, nous allons donner le micro à notre consultante en e-commerce. On parle ici du e-commerce. C'est ceux-là qui gagnent leur vie à travers les réseaux sociaux comme Nina Bauté. Je le fais depuis trois ans via ce réseau de marketing. Donc, je vais vous parler par la suite. Et ça me permet vraiment d'encadrer les enfants dans le confort de ma maison et d'aider aujourd'hui des milliers de femmes à gagner leur vie et à prolonger leur vie. Donc, on va vous parler de ce e-commerce. Nous allons vous parler également, je pourrais dire, de l'immobilier. Il y aura une panéliste, elle est spécialiste en prêt hypothécaire. Je m'attache sur la partie prêt. Pourquoi? Parce que l'effet n'est pas de dire, je désire cette maison, mais nous devons savoir quels sont les outils qui peuvent me permettre d'avoir une maison. Souvent, le frein, c'est le prêt. Et pourtant, on peut travailler notre prêt et elle sera la Christine Guénard pour nous montrer comment on le fait. On va continuer par une de nos panélistes qui, elle est venue du Cameroun, elle est même déjà au sud au Canada. C'est une couronnée en ce réseau de marketing international qui nous permet sur Internet de toucher ces milliers de personnes. On parle ici de ce réseau et lorsque je parle du réseau, si j'unis ici, c'est grâce à ce réseau qu'on s'est rencontrés. Et je pense que ça va être sa partie. C'est elle qui prendra le micro. Donc, elle est panéliste sur cette partie. Elle nous parlera un peu des produits, Edmar qui est du réseau de marketing. Merci Nina de me passer la parole. Et effectivement, comme elle a si bien dit, Edmar, c'est une compagnie qui nous permet, elle est déjà disponible dans plusieurs pays, plus de 150 pays dans le monde entier. Non seulement chez Edmar, on a un surplus de revenus, mais on a des produits santé. Quand on parle des produits santé, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont même isocertifiés vers l'Union. Ce sont des produits qui ont la plus grosse marque de certification. Quand on prend des produits Edmar, ce sont des compléments alimentaires. Ce n'est pas comme si c'était des médicaments. Des compléments alimentaires qui nous permettent de rester et de maintenir notre santé. Donc, ce jour-là, on aura l'occasion de vous parler de fonds en com' de chaque produit. Quels sont les bienfaits de ces produits dans notre organisme? Ce sont des produits qui n'ont pas de divers, qui sont disponibles, que ce soit pour les enfants, des adultes, des hommes ou des femmes. Nous tous, on a besoin des produits Edmar pour notre santé. Merci bien. Et en passant, on aura une naturopathe. Elle est naturopathe et puis elle utilise beaucoup de produits Edmar international. Qu'elle conseille à ses patients. Elle est au Canada depuis, je pourrais dire, une vingtaine d'années. Mais petit Robert, elle va être là, puis elle nous parlera des bienfaits du nettoyage du côlon. Donc, comme vous pouvez remarquer, ce sont tous ces panélistes qui vont nous édifier. Je ne manquerai pas de nos sept sponsors qui seront là également pour nous parler de leur service. On a des conseillers financiers. On a une fondation de rêve pour la maison des orphelins. Fondation de rêve pour enfants d'Haïti. On a également Vivi Litterie. On a Glamou Chic. On a une marque internationale qui est partenaire. On a Grim Consultant Africa. Donc, je pourrais dire, c'est plus de cinq sponsors qui seront là. À la fin également, je vais faire la synthèse. Donc, lorsque les panélistes finiront, je vais clôturer par une synthèse. Et mon mot de fond sera, comment réussir malgré les difficultés. Donc, je ferai la synthèse. Je vous dirai comment j'ai pu me relever. Et en passant, avant d'être à une marque internationale, j'étais chef d'entreprise. J'avais plus de cinq employés. Je gérais deux salons de coiffure. J'étais maman monoparentale de six enfants. Et j'étais à la cour tous les jours pour mon problème de divorce. Comment j'ai pu me relever dans cette crise ? Comment j'ai pu le faire malgré les difficultés ? Donc, ce sont ces énergies que je vais transmettre à tous nos invités ce jour. On va terminer par la dédicace de ce livre qui sera disponible en salle au prix de vente signature à 20 dollars. Nous allons également continuer, finis par un souper. Moi, je pourrais dire que c'est un souper de Noël parce que, voir les gens au Canada, ce n'est pas facile. Mais ce soir, on va profiter. On va souper ensemble. Et je pense que Marcimoum, vers 20h30, 21h, on devrait quitter la salle. Donc, merci de prendre vos biais. Merci de venir vous rencontrer en cette journée. Elle vit également, qui est derrière l'écran, vraiment, qui travaille beaucoup sur la communication, qui sera notre modératrice. Nous lui disons merci pour l'organisation. NK Consultant, celle-là qui s'occupe de tout ce qui est montage, flyers. Nous nous disons merci. Nous disons merci. Je pourrais dire à toute la Team Canada, parce que c'est vraiment notre succès à nous deux. Mais on pense à Zalysa, aussi qui travaille fort. On pense à toute l'équipe qui travaille fort en arrière pour la réussite de cet événement. Je pense que j'ai tout fini, sauf si tu as autre chose à m'ajouter. Non, merci à tout le monde. Venez nombreux nous voir, vous n'allez pas regretter. Ce sera du beau. Merci. Au plaisir de vous voir, samedi soir. Merci. Sous-titrage ST' 501